bonsoir alors je vous retrouve comme tous les deux mardi du mois à 18h30 pour le live de sophie expertimo et je vais aborder aujourd'hui avec mon invité qui est courtier financier donc en prêt immobilier je vais aborder un sujet qui nous préoccupe beaucoup en ce moment en tant que mandataire indépendant en travaillant dans l'immobilier c'est la question de l'augmentation des taux de crédit qui continue qui continue sa lancée depuis maintenant janvier dernier et une très forte recrudescence également des refus de d'obtention des crédits par les banques donc c'est une période qui est assez inquiétante on se demande un petit peu comment le marché de immobilier va va évoluer dans les prochains mois et donc j'invite bruno qui connaît très bien ces questions et qui va vous parler de du pourquoi du comment je vais le faire rentrer dans le studio bonjour bruno bonjour sophie comment vas-tu ça va ça va très bien merci et toi ça va donc écoute merci de venir à nouveau on a déjà fait quelques quelques live sur d'autres sujets et c'est vrai que là je voulais te solliciter parce que j'entends parler autour de moi et on en a discuté la dernière fois que je suis venu te voir de de plus en plus de refus de crédit par les banques certaines membres qui qui ne systématiquement qui refusent donc voilà j'aimerais que tu expliques un petit peu pourquoi ces taux continuent à augmenter qu'on fasse un petit peu un bilan et puis qu'on essaye dans la mesure que tu essaies dans la mesure du possible de nous dire ce que tu penses de l'avenir prochain donc je vais te laisser je vais te laisser parler ok bah écoute je vais essayer d'évoquer alors c'est un sujet extrêmement complexe du mode pour le pourquoi du comment les tenants les aboutissants j'aurais pas la prétention de prétendre tout comprendre mais on va effleurer le haut du iceberg un peu pour comprendre le plus important finalement donc clairement oui on est dans le dur on est dans le dur au niveau des au niveau des taux alors il ya évidemment c'est ce phénomène de taux qui monte alors pourquoi les taux monte alors c'est lié à tout ce qui se passe depuis plusieurs années maintenant même ça avait commencé avant même avant les confinements covid et compagnie c'est lié à tout un tas de facteurs qui mêlent pêle-mêlent les missions massives d'argent par les banques centrales les plantes soutenaires etc les problèmes logistiques et d'approvisionnement les chaînes logistiques du confinement covid la guerre en ukraine qui vient mettre de l'huile sur le feu et tout ça voilà tout ça a libéré le génie de l'inflation qui nous a promis pendant des mois et des mois était temporaire allait se tasser etc au contraire ne fait qu'accélérer c'est très dur de dire aujourd'hui si ça va continuer sur sa lancée ou pas certains certains analystes compare ça aux années 70 on s'en est tapé où à l'époque c'était il ya une période de dix ans d'inflation quasi continue avec des hauts et des bas mais c'était quand même c'était quand même mon temps nous on sort d'une période où l'inflation n'existait plus depuis 30 ans la plupart des gens ont passé toute leur vie adulte sans connaître ce phénomène d'inflation en fait on est en train de vivre un changement de paradigme donc aujourd'hui l'inflation est là et les autorités dirigeantes et les banques centrales ne peuvent pas laisser couler s'ils laissent couler s'ils laissent faire une spirale sale hausse des salaires hausse des prix qui s'enclenchent l'inflation devient galopante et au bout d'un moment se retrouver avec une perte de confiance dans la monnaie et là c'est le désastre donc ils ne peuvent pas ne peuvent pas laisser courir le truc et l'arme traditionnelle pour pour augmenter pour combattre l'inflation c'est d'augmenter les taux donc ça veut dire quoi ça veut dire rendre l'argent plus cher tout simplement si on veut si on veut faire un gros raccourci compréhensible c'est que obtenir un financement coûte plus cher et donc dans le tas dans la masse on va se concentrer sur le sujet aujourd'hui il ya le prix immobilier donc c'est ce qu'on assiste en ce moment savoir que le prix immobilier quand on parle de taux il ya plusieurs choses alors vous allez entendre parler du taux directeur de la banque centrale européenne ça c'est ou de la fed ça c'est le taux auprès du quel les banques participantes se financent elle mais après il ya aussi les taux du marché qui sont principalement l'indicateur principal c'est les taux obligataires c'est à dire les taux auxquels l'état se rémunère donc c'est on vous avez entendu parler des taux négatifs allemands et français où on empruntait à taux négatifs et l'état gagner de l'argent en empruntant de ses obligations c'est ces taux là qui ont explosé en fait le marché s'ils sont fixés par le marché privé c'est pas des décisions des banques centrales et les banques centrales ce qu'elle signale depuis quelques depuis quelques mois il ya un revirement c'est qu'elles devront augmenter les taux pour combattre l'inflation donc le marché privé dans les marchés regarde toujours six mois en avance donc les taux des obligations d'état se sont envolés aussi il ya d'autres obligations privées et c'est un qui ont augmenté aussi mais les taux d'augmenter les taux à 10 ans notamment le taux référence c'est le taux d'obligation à 10 ans c'est à dire le taux à laquelle le gouvernement français vend ses obligations sans dette sur une durée de dix ans et ce taux là un impact direct sur le taux du prêt immobilier là aussi je fais un raccourci c'est pas exactement comme ça que ça se passe mais en gros le vous regardez le taux du 10 ans et c'est le taux à laquelle les banques se financent alors donc le coût de l'argent pour les banques vous savoir que quand les banques vous prennent de l'argent et non pas très c'est très rare que c'est pas des fonds propres c'est pas comme si elle prenait l'argent de pierre auquel rémunère vient un livret à pour le donner à jacques et elle finance un prêt immobilier en pratique c'est pas comme ça que ça se passe l'argent la banque crée de l'argent de toute pièce et vous le prête à un certain taux donc elle emprunte auprès de la banque centrale et vous le prête à un autre taux elle fait sa marge au milieu mais elle s'emprunte elle emprunte aussi sur les marchés privés donc aujourd'hui le taux le coût de l'argent pour les banques explose et elle n'arrive pas à répercuter la hausse des taux aux clients pourquoi alors vous me direz oui mais les taux ont augmenté oui mais en fait ils n'ont pas augmenté suffisamment pour couvrir le coût de l'argent pour les banques et pourquoi à cause du taux d'usure vous avez peut-être entendu parler c'est un truc qui est en train de remonter dans les médias généraux parce que c'est en train de devenir un vrai problème nous dans la profession on le voit arriver on sait depuis plusieurs mois que ça tout ça sera potentiellement un problème et que plus les taux monte les taux directeur monte les taux d'obligation monte plus ça va être un problème donc c'est quoi le taux d'usure et le taux d'usure c'est une loi qui dit que les banques ne peuvent pas n'ont pas le droit de mettre en place un crédit immobilier au delà d'un certain taux parce que c'est pour protéger le consommateur c'est pour éviter des banques qui font n'importe quoi qui abusent d'une position de faiblesse d'un emprunteur et qui mettent un taux délirant aux emprunteurs ça existe depuis combien de temps ce taux d'usure cette notion je me pose une colle je sais pas je sais pas depuis longtemps c'est pas quelque chose de récent c'est quelque chose qui se rappelle à nos bons souvenirs parce que quand on est là dont ça fait ça fait sept huit ans voire plus que les taux diminuent ou stagnent donc le taux d'usure ne posait pas de problème donc pourquoi il faut comprendre comment le taux d'usure est calculé en fait c'est c'est la banque de france qui le qui le qui déclare ce taux d'usure elle dit voilà après à 10 ans après à 15 ans après à 20 ans quel est le taux maximum auquel au delà duquel les banques n'ont plus le droit de faire le crédit il se calcule en prenant le taux moyen pratiqué sur le train mais le trimestre précédent donc si la 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 par exemple en 2022 le taux moyen constaté pour les prêts jusqu'à 20 ans c'est 1 80 et elles fixent elles ont fixé le taux d'usure pour le deuxième trimestre le taux d'usure qu'on a aujourd'hui à 2 40 donc là vu que les taux montent fortement au premier juin on aura des nouveaux taux d'usure on va reprendre la moyenne de trimestre 2 ça va déterminer mais donc c'est un indicateur qui est tout le temps à la bourre en fait qui est tout le temps décalage qui est toujours trois mois en retard et tant qu'il ya une hausse de taux continue le taux d'usure est derrière et pourquoi c'est problématique déjà c'est problématique 1 parce que les emprunteurs payent plus les taux montent donc le coût du crédit monte l'enveloppe de financement à mensualité égale diminue mais ça devient aussi un problème pour les banques parce qu'en fait elles font des crédits à perte aujourd'hui le taux d'usure alors le taux d'usure c'est pas le taux nominal souvent quand on parle tu as eu quel taux j'ai eu 80 sur 25 ans le taux d'usure prend en compte c'est le TAEG c'est à dire qu'on met dedans tous les frais annexes l'assurance emprunteur le les frais de dossier les frais de garantie voilà donc le taux du le TAEG est toujours plus important que le taux nominal et les banques sont coincées par ce taux d'usure à 2,40 elles achètent l'argent à 2,20 mais elles peuvent pas si elles s'amusent à faire un taux nominal aux clients à plus de 1,60 1,70 elles tapent le taux d'usure elles perdent elles perdent de l'argent elles perdent de l'argent donc c'est pas c'est pas viable pour elles certaines banques alors on a la situation du marché aujourd'hui c'est que certaines banques ont arrêté le prix immobilier officiellement ou officieusement en fait certaines banques ont un discours le dossier arrive elle calcule ah bah non taux d'usure on peut pas faire refus d'autres banques ont pris les devants on dit bon bah pour l'instant on arrête tant que la situation du taux d'usure ne s'est pas stabilisée on fait on arrête le crédit immobilier ça veut pas dire que c'est pas possible de faire son crédit oui c'est devenu beaucoup plus compliqué parce qu'il ya certains acteurs importants qui qui pour l'instant ont fermé rideau certaines banques continuent à accepter de faire du faire le faire du prêt du prêt immo elles acceptent les pertes alors bien sûr le calcul de la banque étant je j'ai toujours besoin de récupérer des nouveaux clients donc vous allez toujours avoir les contreparties domicilations de revenus de prendre leur multi risque habitation de mettre leur épargne chez eux puis si on peut mettre le livret pour les enfants c'est très bien et puis tiens vous avez vu on vend la box internet voilà ils vont ils vont vous habiller un monde dit parce qu'il faut qu'ils se rattrapent en fait ils sont prêts à faire le dossier à perdre sur le crédit immo mais ils veulent se rémunérer sur le reste donc un acquéreur kaka le projet de faire une demande de prix doit vraiment passer par un courtier comme toi parce que tu es quand même au courant des banques qui refusent les crédits de celles qui acceptent encore alors oui c'est là c'est la flexibilité l'agilité d'un courtier c'est justement d'être au fait clairement quand je disais dans quand on était dans le dur c'est pour les emprunteurs mais c'est vrai pour nous aussi depuis ce début d'année on le boulot a changé devenu beaucoup plus exigeant parce que les banques montent pas leur taux tous à la même vitesse elles ont pas toutes les mêmes politiques commerciales certaines c'est toutes les deux semaines d'autres c'est un mois d'autres mettent donne donne un délai avant d'impacter une hausse de taux elles préviennent mais on peut faire passer les dossiers donc en fait on se retrouve toutes les deux à trois semaines à le jeu de petits chevaux là c'est qui est qui est en premier en tête de peloton change tout le temps et donc là on se retrouve à bosser avec beaucoup plus de banques avant là où avant il y avait quelques acteurs qui dominaient avec qui on faisait la majorité de nos dossiers aujourd'hui on se retrouve à disperser les dossiers de beaucoup plus et ça change ça change là depuis depuis le mois de mars ça ça s'arrête pas donc si vous allez voir simplement votre banque il ya le risque déjà alors il ya toutes les problématiques aussi que les banques commencent à revenir sur les taux qu'elles annoncent au départ typiquement quand vous commencez à rechercher ou vous voyez un bien qui vous intéresse vous fait une première simulation auprès de votre banque elle vous fait une simule et puis le temps que vous négociez que vous tombez d'accord avec le vendeur que vous alliez signer le compromis que vous montiez votre dossier vous allez voir la banque semaine un mois plus tard elle vous dit ah bah non mais en fait j'ai augmenté j'ai une amie j'ai une amie ça a été le cas oui mais ça m'étonne pas du tout ou alors vous êtes vous êtes vous avez un interlocuteur en agence qui n'est pas forcément au fait de l'actualité qui va faire comme d'habitude on va dire oui oui c'est bon ça passe et en fait pas du tout parce que ça a changé en interne etc ou qui a pas qui a mal mal fait la simule ou qui l'a fait vite fait ou qui a même pas fait gaffe au taux de gire par exemple et donc là aujourd'hui il est très important à toutes les étapes de revalider son financement parce que le taux qui monte aussi on a toujours ce plancher ce plafond de 35% d'endettement ça c'est pas parti voilà l'apport les 35% ça c'est ça reste c'est des c'est devenu des plafonds solides on n'arrive plus à dépasser donc ici on est si on se positionne sur un limite limite d'endettement à 34,9 et que vous prenez 0,10 ça peut vous faire passer au dessus de 35 ça peut remettre en cause le projet donc il faut il faut bien remettre à jour ça simule son plan de financement à toutes les étapes de son dossier et surtout ne pas perdre de temps c'est-à-dire que dès que vous mettez la pression autant que faire se peut au notaire pour signer rapidement éviter les délais alors le truc pour sécuriser son dossier où il ya plusieurs choses qu'on peut faire déjà basse et se positionner sur un bien qui vous met pas en limite d'enveloppe ou restez à 32 33% d'endettement vérifier que vous n'avez pas de problématique d'assurance si vous avez eu des problèmes des soucis de santé si vous savez que vous allez avoir de devoir dire oui à certaines questions d'assurance il suffit d'une entre le taux d'usure et l'endettement il suffit d'un 0 10 0 20 sur prime sur une assurance pour vous mettre dedans donc ça il est possible de faire des pré études médicales au niveau de l'assurance je j'engage si les gens sont intéressés à me contacter pour les faire c'est une sorte d'assurance à blanc on connaît pas encore le plan de financement exact on connaît pas encore la banque et c'est pas grave on peut quand même poser faire faire tout le processus d'adhésion à une assurance d'avoir le tarif d'assurance auquel vous avez droit et ça s'est conservé 12 mois donc c'est quand même vachement intéressant ça permet de ne pas avoir de mauvaises surprises sur l'assurance généralement il faut d'abord on signe d'abord le compromis on est gauche on trouve la banque on se met d'accord sur le plan de financement et ça sera bon là qu'on fait les assurances donc c'est dans certains cas si vous suspectez si vous avez des pathologies un peu lourdes des arrêts maladie des problèmes des dépressions nerveuses des problèmes de dos j'en passais des meilleurs mais voilà faut c'est de bons conseils de s'y prendre avant et puisque tu parles d'assurance il ya quand même une petite note positive en s'étant un peu perturbé c'est alors oui il ya là il ya un changement voilà c'est ça il ya la loi le moine qui est passé alors qu'est ce qu'elle dit la loi le moine en gros elle se déroule en se déploie en deux étapes première étape est passée là c'était au 1er juin elle concerne en fait les jeunes quand on dit jeune c'est que le votre crédit fini avant vos 60 ans d'accord il concerne les gens qui achètent leur résidence principale et il concerne les gens sur lesquels on assure pas plus de 200 mille euros de capitaux d'accord ça veut pas dire que vous pouvez pas faire un prêt pour pas faire de près de plus de 200 milles ce qui est toujours cette histoire de cotité d'assurance je renvoie aux vidéos qu'on a fait sur les assurances emprunteurs si vous savez pas de quoi je parle mais en gros si vous faites un prêt de 300 milles mais que vous vous assurez qu'à 50% dessus vous n'assurez qu'un capital que 250 milles donc c'est bon vous bénéficiez du dispositif le moine et ce dispositif il dit quoi il dit que vous n'avez pas de questionnaire médical à remplir donc ça ça change ça peut changer complètement la donne pour des gens qui ont eu des pathologies graves voilà quelqu'un qui a eu un cancer quand il était jeune qui a fait un café une crise cardiaque il ya tout un tas de choses qui vous coupent l'accès à l'assurance emprunteur et du coup vous pouvez pas faire de prix immobilier là vous pouvez être assuré en toute bonne foi vous serez couvert parce que vous n'avez rien à déclarer à la banque d'accord renégocier l'assurance aussi voilà après c'est le deuxième volet ils ont ils ont encore élargi les possibilités donc là il était déjà possible de renégocier son assurance sur un prêt qui est déjà en place il fallait le faire à la date anniversaire et c'est un peu c'est un peu compliqué parce que chaque banque avait sa popote vous demandez deux mois en avant ou un mois en avant faut aller l'envoyer à la bonne adresse sinon c'était pas bon il y avait toute une technique de guérilla des banques pour arriver à débouter les demandes là maintenant à partir du 1er septembre vous pouvez le faire à tout moment quel que soit le moment où vous avez fait votre crédit donc ça c'est super ça permet vraiment de là bas avec les prix qui montent en ce moment l'inflation ça peut être un bon poste de d'économie 1 si vous pouvez faire sauter 20 30 40 euros sur votre assurance emprunteur ça fait pas de mal faut pas s'en priver donc bah c'est pareil il faut faire une étude voir si c'est intéressant tous tous les toutes les assurances ne sont pas intéressantes à racheter mais une bonne partie 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 du principe que si vous avez fait l'assurance si vous avez donné l'assurance à la banque vous avez de fortes chances de pouvoir économiser de l'argent en faisant une délégation sauf si le prêt ça fait de 10 15 ans c'est pas dit que ce soit intéressant mais la plupart du temps ça n'est d'accord est-ce que tu as quand même pour revenir sur la question des taux une courbe à montrer non si tu veux me partager l'écran oui donc on voit un petit peu ce qui se passe depuis quelques mois partager c'est non c'est toi qui doit c'est pas toi qui doit partagé oui c'est moi qui doit partagé j'ai partagé à l'écran voilà à attendre il faut que je quitte ça alors juste pour revenir sur l'histoire de taux d'usure donc là je suis sur le site est-ce que tu peux zoomer un peu peut-être et si les personnes qui nous écoutent ont des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires tant que bruno est là ou à les poser a posteriori voilà est ce que c'est plus clair oui ok donc là je suis sur le je suis sur le site de la banque de france ok taux d'usure banque de france et là on voit comment ça fonctionne donc vous avez le taux effectif moyen pratiqué au premier trimestre donc là vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure prêt à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus les taux moyens constatés au premier trimestre c'était un 80 et du coup ils décident ils ont un calcul que je connais pas je connais pas les détails mais le taux d'usure actuel c'est de 40 et donc vous voyez que ça varie selon la durée la durée du prêt pour les prêts inférieurs à 10 ans entre 10 et 20 ans 20 ans et plus les prêts à taux variable pour l'instant ils sont pas revenus les prêts à taux variable c'est il n'y en a pas et les prêts relais donc voilà ça au 1er juillet on va avoir une nouvelle série de taux alors pour info toute la profession est vent debout en ce moment parce que là potentiellement la hausse du taux d'usure qui va avoir lieu au 1er juillet ne sera pas suffisante pour compenser la hausse des taux du marché et on sait pas si on va pouvoir faire des crédits pendant trois mois donc on attend de voir ce que ça donne et mais on voilà beaucoup de la profession et pas que nous toute la toute la chaîne est un peu toute la chaîne de l'immobilier est impacté tape au bureau de la porte du bureau de bruno le maire pour lui demander de modifier ce taux d'usure qui est une aberration qui va qui va qui va bloquer tout le marché qui va gripper sous le marché on pense que le pays on n'a pas besoin en ce moment ça c'est en cours ça va commencer par toucher les plus petits emprunteurs enfin les primo accédants ben pas forcément parce que là l'assurance emprunteurs pour les gens généralement les primo accédants sont jeunes l'assurance est très faible donc dans le calcul du teg ça n'a pas un impact là en ce moment ce qu'on voit c'est que même aujourd'hui avec le taux d'usure actuel un couple de 40 40 50 ans même s'ils ont un très bon dossier c'est même s'ils font un petit prêt de 100 150 milles c'est pas le sujet à cause du coût de l'assurance qui vient se greffer dans le teg on se retrouve avec des problématiques de taux d'usure donc là où on arrivait avant à financer des gens de 60 ans aujourd'hui c'est pas possible on oublie donc ce que ça va si ça se tend si on va dans la mauvaise direction ça va devenir très compliqué et le risque c'est que les banques n'accepteront pas de maintenir des taux très bas pour passer en rester en dessous du taux d'usure et ça ça nous amène à qu'est ce que vont faire les taux donc ça c'est la c'est la courbe de taux des taux sur dix ans oui alors là on change en journalier un petit bâton c'est un jour donc là on était en fin décembre 2021 les taux étaient encore négatifs moins 0,3% et vous voyez ce que ça a fait en six mois on est passé à 2,35 donc ce que je vous disais tout à l'heure le coût de l'argent pour les banques est au delà des 2% donc est-ce que ça va continuer on n'en sait rien il ya quelque chose moi que je trouve un peu plus inquiétant c'est si on dézoome et là en fait ça part des années 80 et ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'on n'a jamais connu un environnement d'inflation on a toujours connu un environnement de taux descendant vous voyez ce qu'on fait ces taux depuis les années 80 et oui c'est cette ligne bleue là je fais un peu d'analysé graphique c'est le c'est la ligne de tendance oui ça a été à chaque fois que les taux la taper ça redescendait et là ce qui a cassé l'année dernière c'est cette ligne de tendance ça l'a cassé ça l'a retesté et vous ça monte et ça quand ça ça se passe a tendance à noter un changement de paradigme un changement direction du marché donc ça potentiellement ça veut dire que ça va continuer à monter alors ça n'a pas monté en ligne droite là peut-être que ça va ça va se détendre à la fin d'année puis ça va stagner mais par contre ça peut remonter et on exclut pas dans les années à venir des taux qui sont qui reviennent ben voilà alors médian si on regarde dans les années dans les années 80 2000 2010 on était on était à 85% après je suis en train de vous prévenir l'avenir honnêtement ce qui va se passer là dans les six mois dans l'année dans les deux ans j'en sais rien la vérité c'est que personne n'en sait rien même tout en haut il ya trop d'inconnus on est rentré dans on était dans un monde super stable ou qui ronronnait on était dans la dans la routine à d'un seul coup plein de chocs assez violents qui font qu'il ya plein de moi je suis envie de dire en ce moment un bon tiens vaut mieux tu l'auras donc si vous j'enlève le partage d'écran ou je le laisse non on peut l'arrêter donc le le si vous avez un projet d'acheter si vous avez un projet de vendre aujourd'hui vous avez la visibilité sur ce que vous avez à l'instant t ce que vous aurez demain en termes de prix de vente de taux d'intérêt si vous êtes acquéreur bah vous en savez rien et ce qui est important je pense dans ces temps d'inflation c'est qu'il faut avoir un toit sur la tête c'est important le recours aux prêts immobilier reste intéressant parce que si l'inflation part sur deux sur un long cycle vous serez gagnant avoir un bien qui s'apprécie avec l'inflation alors que vous avez un crédit à taux fixe qui lui le nominal ne bouge pas ne fait que baisser c'est ce qui s'est passé dans les années 70 80 avec la génération des grandes glorieuses c'était principalement l'inflation qui avait payé leur leur achat immobilier et puis c'est un moyen de résister face à la hausse des prix ici si on part sur une inflation à 5% tous les ans sur dix ans si vous même si vous gardez votre épargne sur un livret à vous allez vous faire laminer donc c'est surtout pas il faut pas le faire il faut donc avoir avoir un achat immobilier c'est important si vous êtes attentif par rapport à une par rapport à une vente voilà qu'est ce que vont faire les prix dans l'immobilier dans cet environnement c'est très dur à dire il ya des il ya des facteurs qui laisserait penser que il ya des facteurs positifs pour le prix de limo il ya des facteurs négatifs on peut les passer en revue rapidement les facteurs positifs c'est que le quand il ya de l'inflation les gens tendance naturellement acheter de la pierre donc ça peut ça peut amener ça peut amener un intérêt grandissant pour le pour l'immobilier et l'autre facteur positif c'est quand qu'en cas de crise en cas d'incertitude ça reste une valeur refuge donc ça il va y avoir de la demande par rapport à l'immobilier mais dans l'autre côté de la balance bah on a des emprunteurs qui seront moins solvable qui sont moins finançables qui auront des enveloppes plus petites potentiellement des vendeurs qui vont se dire oula ça sent le ça pourrait commencer à baisser je vais vendre s'il ya des vendeurs attentistes s'il ya du grabuge au niveau et puis à l'inflation le coût de la vie si des gens qui sont qui deviennent trop juste qui n'arrivent plus à payer leurs crédits parce qu'ils étaient un peu juste ou voilà si on a si on a des biens qui commencent à arriver sur le marché ça peut créer un effet boule de neige et et ça peut faire baisser les prix mais voilà de là qu'est ce que ça va faire exactement bah non je me permettrai pas au moindre pronostic on n'en sait rien est ce qu'on a passé le pic de prix est ce que c'est ce que ça va continuer à monter je sais pas c'est aussi assez géolocalisé il ya des villes comme à paris où ça baisse il ya des régions aussi où ça va sûrement baisser le prix d'immobilier par rapport à la réforme du dpe du nouveau dpe et de l'audit énergétique pour les passeports thermiques ou là il ya apparemment dans les en altitude dans les alpes où il ya beaucoup de passeports thermiques les vendeurs enfin les propriétaires il ya une forte augmentation de la vente de ces appartements donc comme il ya peut-être moins d'acquéreurs parce que bon on a bientôt fini un ah oui ça fait 25 minutes qu'on parle déjà donc on va s'arrêter enfin bref donc c'est vrai qu'on sait pas pour conclure c'est une période assez compliquée en tout cas merci bruno de d'avoir éclairé nos lanternes sur quoi en ce moment il ya tant de refus de banque et et avec plaisir j'ai envie de dire c'est affaire à suivre la situation évolue bon je suis toujours à vous de dispo aux gens qui écoutent pour faire le point sur votre situation patrimoniale sur le sur si vous avez un projet aussi bien de vente de calcul d'enveloppe il faut il faut il faut se renseigner il faut pas rester dans un point c'est plus important que jamais merci beaucoup bruno avec plaisir sur une soirée à la prochaine merci au revoir